Ok, donc nous voilà sur Saumur avec son château, son magnifique château en face, là-bas. On ne le voit pas encore. On ne le voit pas encore. Donc la Loire, c'est magnifique, c'est beau. Le pont, il est beau. Le pont, il est magnifique aussi, c'est superbe. Et du coup, là, on trace vers Chebonceau. Donc, d'un collégial accord, on a décidé de prendre la Nationale. Parce que c'est vrai que payer l'autoroute quand on est en camping-car, bon, tu fais du 90-100, tu payes à fond l'autoroute, ça ne sert à rien. Donc là, on suit la Dibat, la route des Bordeloires. Direction le château de Chebonceau. Il faudra qu'on s'arrête, prendre un petit peu d'essence, faire deux, trois courses pour ce soir. Et puis, bonne route. Voilà, on arrive, voilà, le pont, là, c'est magnifique. Superbe, voilà. Allez, au revoir. Et les filles, ça d'ore. Ça d'ore. Ça d'ore. Ça d'ore. Ça d'ore. C'est vrai que ça donne envie, les villages trompe le vide comme ça, c'est pas mal. Ça donne envie, alors on ne sait pas. Du coup, on se demande ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va pousser jusqu'à Chambord, on ne sait pas. Allez, à plus tard, ciao. Donc voilà, nous voilà arrivés non loin de Chebonceau. Donc du coup, on s'est arrêtés dans un camping parce que je n'ai pas trouvé mieux, en fait, pour faire le plein de flottes parce que du coup, on n'avait plus de flottes. Donc, ce n'est pas trop pratique pour faire la vaisselle. Et puis, surtout que j'aimerais bien prendre une douche aussi ce soir. Donc, voilà. Donc là, j'ai rempli le gros réservoir qui est en dessous, là. Donc celui-là, on va arriver à 200 litres, je pense. 200 litres de flotte, je pense qu'on peut tenir les 4 jours. Je vais en profiter pour passer un coup de flotte un peu partout, là, pour nettoyer un peu le bazar. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Je ne sais pas encore où on va aller. J'ai essayé de trouver un endroit sympathique comme tout, comme d'habitude. Et puis, voilà, les filles, elles se promènent. Voilà, Clémence a fait son petit exercice de marche. Et puis, voilà, tout va bien. Il n'y a plus qu'à attendre. Et nous voilà arrivés au spot, un spot gratuit. Donc, c'est assez cool parce que là, il y a quand même la vue sur le château. Donc, ça, c'est le Cher. J'ai l'impression qu'on peut aller au château à Pince par ici. Sympa comme tout. Je pense qu'on va squatter ici cette nuit. Voilà. Augustine est là, peinard. Les filles, elles sont à l'intérieur. Voilà, ça a l'air sympa comme tout. A priori, c'est vrai qu'on entend un peu la route, quoi. Mais, ça va le faire. Bon, je crois que je vais aller réparer le frigo parce que le frigo à gaz, la nuit dernière, il n'a pas marché. Donc, ce n'est pas terrible, quoi. Ce n'est pas terrible. Donc, il faut que je regarde ça. Et puis, voilà, quoi. Coucou, les filles. Bon, ben, je n'y comprends rien. Ça y est, le four marche. Voilà, ça va nous permettre d'avoir de l'eau fraîche. Enfin, voilà, de conserver un peu mieux les aliments, on va dire. Sauf que maintenant, c'est la pompe à eau qui est tombée en rade. Donc, elle s'est mise en sécurité. Je ne sais pas pourquoi. Je l'allume. Il ne se passe rien. Donc, c'est con parce que moi, je voulais prendre une douche ou alors je voulais la prendre froide. Ah ben non, de toute façon, elle ne marche pas. Donc, on n'a pas de flotte. Alors, je crois que la solution, c'est que je vais faire tourner le moteur à vide pour la réenclencher. Bon, alors, ce qui est cool, c'est que le four, lui, il marche. Voilà, je crois que je ne vais pas me prendre la tête. Je vais préparer une petite salade et puis je prendrai une douche. Je prendrai une douche quand ça remarchera. Allez, bon, c'est ça l'aventure en camping-car. Voilà, il faut rester calme. Il faut savoir rester zen. Il faut rester calme. Et chaque problème a une solution. Voilà. Allez, on va sur ce, à plus tard. Ouf, c'est bon. Voilà, j'ai fait tourner le moteur 2 minutes à vide. Donc, c'est bon. La pompe à eau s'est renclenchée parce que c'était mise en sécurité pour une raison que je ne connais pas. Donc, du coup, c'est cool. Je vais pouvoir finir de faire la vaisselle et puis surtout aller prendre une douche parce que je crois que j'en ai grand besoin avec la route, les balades, les machins. J'aimerais bien me changer aussi. Donc, voilà. J'attends les filles qui sont parties aller voir le château parce que je préfère. Parce que je n'arrive pas à réfléchir en fait quand il y a des cris d'enfant. Et c'est vrai que le camping-car, des fois, il faut rester zen parce qu'il arrive toujours des trucs. C'est ça la vie de camping-cariste. Mais bon, c'est tellement génial. Regardez, hop, un petit endroit bucolique. Là, il y a le monsieur qui fait sa petite course à pied. D'ailleurs, ça me brancherait bien de faire ça demain matin aussi parce que j'ai pris mes pompes de footing. Là, dans un endroit pareil, c'est quand même super relax. Aller faire son footing au château de Chenonceau. C'est quand même énormissime, grandiose, que dis-je. C'est impressionnant. Et puis c'est cool. Là, je renclenche le chauffage de l'eau. C'est bon. La flamme s'est déclenchée. Il n'y a pas de problème. Le frigo, il marche toujours. C'est cool. Ouf. Allez, à tout à l'heure. Ils viennent visiter Chenonceau ou les autres châteaux en Montgolfière. Il y en a partout. C'est magnifique. Là. Là. Voilà, ils sont au bord du Cher. Chenonceau est par là. C'est beau. Il y en a une tout en haut là-bas. On va voir arriver la bleue. Il y en a un tout là-haut aussi. Génial. Ça doit être chouette. Je crois que Mamido, elle a fait ça. Magnifique. Coucou Jeanne. Coucou papa. Clémence, elle est où ? Clémence, elle est où ? Ah. Ah. Donc voilà. Nous voilà spotés sur le parking du château de Chenonceau. Donc du coup, on est sur l'ère de camping-car. C'est assez... Par contre, il pleut. C'est pas le temps. Au niveau du temps, c'est pas terrible. Alors, Miss Varicelle, montre ton bouton. Oh là là, il y a gros bouton de Varicelle. Il y en a plein. On est déjà à 15 minimum. 15 boutons. Oui. Coucou. Regardez les internautes. Ah ouais. Love. Tu dis bonjour à Mamie quand même ? Bonjour. Bonjour Mamie. Est-ce que tu aimes tes mamies ? Oui. Très fort ou fort ? Fort. Ah bon. On va être contente. Et voilà, on va aller visiter le château. Au revoir. Au revoir les internautes. Donc 14 euros par personne. Et là, on y est. Il fait un temps de merdasse. Voilà, voilà. Et puis on se retrouve tout à l'heure à l'intérieur. C'est bon là ? C'est bon. Tu as vu les tapisseries comme c'est bon ? C'est la salle de camp. On n'a pas pris de... Ça y est, on est où là ? On est dans la chambre de Diane de Poitiers. Diane de Poitiers. Et là, on est dans le cabinet vert. C'est le cabinet de travail de Catherine de Médicis, devenue régente du royaume à la mort de son époux, le roi Henri II. ça c'est ça serait la galerie ça a été rajouté après j'ai vu sur sur internet c'est énorme la cour de france charles neuf la galerie sur le cher 2250 que dis-je magnifique donc là on est dans la galerie alors c'est quoi la petite histoire en 1576 d'après les plans de philibert de lorme catherine de millicis fait construire par jambulant une galerie sur le pont de diane de poitiers longue de 60 mètres large de six mètres éclairé de 18 mètres donc là on traverse le cher ça elle fut inaugurée en 1577 lors des fêtes données par catherine de médicis en l'honneur de son fils le roi henri 3 à chaque extrémité deux très belles cheminées renaissances dont l'une n'est qu'un décor entourant la porte sud qui mène à la rive gauche du cher elle fonctionne pas alors pendant la première gare mondiale ici c'est un hôpital il y a eu 2254 personne soignée et lors de la seconde guerre mondiale le cher matérialisait la ligne de démarcation donc l'entrée du château se trouvait en zone occupée et la galerie dont la porte sud donnait accès à la rive gauche était dans la zone libre donc c'était vraiment un lieu de résistance en fait ils sont passés par le château pour se barrer quoi et durant toute la guerre il y avait une batterie allemande qui se tenait prête à détruire chenonsois à tout et ils n'ont pas arrêté voilà ok Du monde hein ! Ouais ! Ils sont tombés dans la bouche, je ne sais pas ce qu'ils ont découpé là-dessus. Petit message pour mon Gustavo, c'est à fond la saison du Muguet. Voilà, ça vient peut-être de Saint-Figué, je ne sais pas. On va essayer de faire le chien, pas comme tout le monde. Voilà, le salon François 1er, encore avec une cheminée extraordinaire. Alors là, on est dans le salon François 1er. Dans le salon François 1er. C'est vrai que c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on est sur la rivière. Le Cher, avec les jardins, c'est très beau. Le problème, c'est qu'il pleut. Alors les jardins, je ne sais pas si on pourra les faire. Le salon Louis XIV. C'est vrai que dans ce château, ce qui est impressionnant, c'est les cheminées. 1683. Ah bah à Louis XIV, il est déjà là. Bon bah à Louis XIV, on le reconnaît bien. Voilà. C'est sympa la pion. Mesdames et messieurs, nous rappelons que l'utilisation du flash est interdite à l'intérieur du château. Merci. La hyaline bienvenue. No flash over in 5 de casson. Thank you. Merci. 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 Jeanne. Ça va être payant à mon avis. Jeanne, ça va être payant à mon avis. Il y en a une autre. No? Merci. C'est super cool. C'est super cool. C'est très bien.